Ceux qui réclament ces 700 parcelles-là, je me demande où sont ces parcelles-là parce que quand même même une petite chèvre, quand tu l'achètes, au moins tu verras que la chèvre elle est là. Je l'achète à tant de francs, quelqu'un qui achète une parcelle, au moins tu vas sur le site, on te montre la parcelle, tu l'identifies et tu essaies de perdre tes onglets pour l'identification. Mais comment un collectif peut acheter 700 parcelles et plus, ne pas pouvoir les situer, ne pas pouvoir les localiser et dire que c'est le maire qui est venu annuler ? Comment on peut annuler un lotissement qui est bien fuselé et approuvé par l'administration ? Non, c'est pas. C'est tout sauf une vérité. Si l'ancien PCR a fait ce lotissement, je considère que s'il a donné des actes administratifs, il a dû faire l'application des bornes au moins.